bonjour à tous je suis didier navarette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com je suis très très heureux de vous présenter cette formation que j'ai appelé l'unique formation sur band in a box 2018 alors band in a box on peut lui donner un petit nom c'est très courant on l'appelle biab et alors pourquoi je suis très heureux parce que je dois dire que biab est un des tout premiers logiciels de mao que j'ai utilisé il y a cela plusieurs décennies on va dire dans la version une je me rappelle en même temps j'utilisais aussi guitare pro de chez arobas musique et c'est un logiciel qui n'a cessé de s'améliorer d'ajouter des nouvelles fonctionnalités jusqu'à obtenir la cette version 2018 qui je dois le dire est vraiment très très bonne alors à qui se destine ce logiciel biab et bien je dirais à tout le monde plus particulièrement bien sûr aux instrumentistes aux compositeurs aux arrangeurs mais on va pouvoir s'en servir et bien pour travailler son instrument pour se créer des grilles d'improvisation pour créer des fichiers midi pour créer des mélodies ou être inspiré de mélodies de solos et j'en passe beaucoup beaucoup de choses alors attention cette formation va durer plusieurs heures donc pour l'instant il y a uniquement ce que vous voyez dans notre menu mais je vais rajouter au fil du temps énormément de vidéos et bien sûr si vous achetez maintenant la formation et bien vous bénéficierez gratuitement de toutes les autres vidéos qui feront partie de cette formation donc n'hésitez pas à l'acheter maintenant car vous bénéficiez vraiment de ce prix très compétitif j'allais dire ou très bas alors qu'est ce que l'on va voir on va voir bien sûr la prise en main on va voir comment entrer les accords choisir un style jouer un morceau puis on va parler des nouvelles fonctionnalités de cette version 2018 il y en a plus de 50 alors je les aborderai pas toutes dans un premier temps mais on verra les real track vidéo on verra le nouvel assistant d'accord audio intégré la fonction d'harmonisation audio si la fenêtre piano rôle l'interface homme machine amélioré le mixeur amélioré etc etc ensuite nous verrons une vidéo concernant les débutants où on va voir là également l'aperçu instantané l'enregistrement audio la fenêtre d'édition audio la grande fenêtre de piano rôle la comment générer des mélodies des accords ou garder une liste de nos styles favoris etc etc allez c'est parti commençons cette formation l'unique formation sur biab 2018 regardons dans un premier temps comment entrer des accords dans biab 2018 alors il y a de nombreuses façons en fait d'entrer des accords regardons quelques unes de ces façons on va pouvoir utiliser le clavier d'ordinateur on va pouvoir jouer directement depuis un clavier maître midi on va pouvoir également utiliser la fonction de générateur d'accord on va pouvoir également importer et bien des accords d'un fichier midi et on va enfin pouvoir ouvrir un fichier au format band in a box cette fenêtre que vous voyez ici s'appelle la fenêtre feuilles d'accord donc on voit qu'on a des cellules numérotées 1 2 3 4 5 6 7 8 etc chaque cellule correspond à une mesure entière donc là on a première mesure deuxième mesure troisième mesure quatrième mesure etc et dans chaque mesure voyez qu'on a deux petits carrés donc on va avoir deux temps ici puis les deux temps suivants à noter que ce petit carré ici on peut le déplacer avec les flèches de son ordinateur gauche et droite et haut et bas également alors pour entrer des accords on va pouvoir utiliser le clavier de l'ordinateur par exemple là bon il y a par défaut un dos mais je vais avancer sur la deuxième mesure et je voudrais un la mineur et bien je vais taper à et puis petit m je peux faire entrer et quand je suis rentré oui j'ai la cellule la case suivante donc je ne veux rien là non plus ici et puis ici je veux un fa donc je vais taper f et puis ici je veux un sol je tape g je continue mon déplacement avec mes flèches et puis je veux un mi mineur 7 je tape ici puis un dos puis un fa puis un sol donc là vous voyez c'est très rapide de cette façon là pour entrer des accords alors sachez qu'on peut rentrer do très bien on peut rentrer do mineur on peut rentrer do mineur 7 on peut rentrer do 7 on peut rentrer do mag 7 on peut rentrer do mineur 7 bémol 5 par exemple on peut rentrer do 9 on peut rentrer do 13 maintenant que nous avons entré nos accords on va choisir un style alors déjà qu'est ce qu'un style c'est un ensemble de règles qui détermine comment biab va créer la musique en utilisant nos propres accords alors bien sûr ces règles on va pouvoir les ajuster et on va pouvoir choisir parmi des centaines de styles adaptés à tout genre alors on va aller de la country au bebop par exemple on a aussi des styles jazz blues country hip hop ballad pop vals rock et j'en passe bien entendu si vous ne trouvez pas le style qui vous correspond totalement on va pouvoir créer nos propres styles à partir de zéro à l'aide du style maker qui permettra de créer des styles personnalisés ça fera l'objet là aussi d'une vidéo pour choisir un style c'est tout simple on a soit l'icône ici qui est le bouton de style quand je clique dessus j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît soit on peut venir cliquer sur le petit triangle vers le bas et là on a le choix parmi différentes possibilités également je vais choisir le style picker c'est donc cette fenêtre nous allons maintenant pouvoir jouer notre morceau on a rentré nos accords pour une grille d'accords on a choisi notre style maintenant on peut écouter le morceau mais avant on va indiquer à biab 2018 et bien par exemple la longueur du morceau et puis combien de fois il doit répéter les accords et dans quelle tonalité il doit les jouer et également à quel tempo à quelle vitesse pour indiquer à biab le début et la fin d'un morceau et bien ça se passe ici en haut donc on a le bouton de début première mesure et le bouton de fin 32e mesure est effectivement sur ma feuille d'accord je vois bien ici sauf que moi je veux que huit mesures et bien tout simplement je vais venir cliquer ici et je rentre huit mesures et là vous voyez je n'ai plus que huit mesures à mon morceau plus la fin générée maintenant vous voyez que ma grille ici d'huit mesures ça parlons maintenant des nouvelles fonctions de band in a bug 2018 alors comme je vous le disais en intro il y y en a plus de 50 et je vais commencer pas par les plus importantes on va dire la première c'est les fameuses real track vidéo donc ce que je vais faire je vais ouvrir mon style picker ici on va aller dans autres on va aller ici dans afficher les styles avec ou sans real track vidéo et on va choisir afficher tous les styles avec au moins une real track vidéo je vais cliquer sur nom pour avoir mes styles voyez par ordre alphabétique et je peux choisir ce style là je peux double cliquer est ce que l'on voit en bas ici et bien c'est que pour ma pédale style guitare et bien j'ai voyez vidéo ici pour ma basse également vidéo pour ma pédale style vidéo également donc cela m'a dit que j'ai trois real vidéo track 3 real track vidéo pédale style piano pédale style guitare et basse je vais maintenant par exemple cliquer sur bull dog et là et bien j'ai une deux trois quatre cinq et six real track vidéo ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur morceau démo et je clique sur ok je vais maintenant appuyer sur play et régénérer les tracks pour maintenant voir les résultats real track vidéo j'ai plusieurs possibilités je peux aller dans vue ici et cliquez sur vidéo et j'ai rendu vidéo je peux également ouvrir le mixeur qui est une fenêtre flottante est également cliquer droit et faire rendu vidéo donc là j'ai cette fenêtre généré vidéo avec la disposition vidéo alors je peux avoir plein de dispositions différentes un simple je peux avoir quand même sur η чnan c'est beiden c'est une en mesure d'unаков en dessous une en dessous une à gauche et une à droite ici etc etc donc pour l'instant je vais choisir simple et je voudrais ma pédale style guitare donc ce que je vais faire je la choisis et je viens la déposer ici je peux choisir l'ajustement pour l'instant je vous conseille de laisser au meilleur ajustement à 100% et maintenant autre grosse nouveauté de Biab 2018 c'est l'assistant audio d'accord intégré avant c'était je dirais dans une autre application là maintenant c'est complètement intégré à Biab 2018 alors l'intérêt il est à plusieurs niveaux mais le principal c'est de charger une musique que vous aimez bien en format Wave ou MP3 et Band in a Box 2018 et bien va analyser interpréter et vous sortir et bien les accords de ce morceau ce que l'on va faire on va aller dans fichier importer et on va choisir importer audio ici vous allez vous rendre dans votre dossier Band in a Box je vais les remettre comme ceci on va aller dans tutorials dans tutorials 2018 et vous voyez qu'on a la track au Shinadoa Pop Rock Mix en point M4A donc je vais charger ce fichier donc là dans la fenêtre vous ne touchez à rien et vous faites ok la track est chargée vous voyez qu'ici on est en audio et on va aller dans vue et on va cliquer sur édition audio donc là j'ai ma track je peux la lancer alors ce que je vais faire je vais faire un clic droit pour la mettre en solo et je vais la lancer c'est parti c'est parti voilà donc j'ai dézoomé avec le moins ici avec le plus on peut zoomer et vous voyez qu'on a tout un tas de fonctions qui est apparu en cliquant sur édition audio ce que je vais faire je vais fermer l'édition audio pour l'instant et voyez qu'ici j'ai un style donc ce que je vais faire je vais faire un clic droit et je vais décocher style disponible donc là je n'ai plus de style ce que je vais vouloir faire maintenant c'est synchroniser ma grille au morceau donc je vais retourner dans l'édition audio et on va pouvoir créer des marqueurs alors je vais rezoomer un petit peu effectivement si j'écoute le morceau 1 deuxième mesure 3e 4e donc je vais pouvoir déterminer où se trouvent où tombent mes accords pour se faire ici dans mode marqueur aucun je vais aller dans l'assistant d'accord audio et là vous voyez qu'on peut ajouter mesure donc encore une fois si je refais la lecture je vois que mon accord tombe ici donc je vais placer avec ma souris cette ligne rouge et je vais faire ajouter mesure donc là vous voyez que j'ai maintenant une barre violette si je déplace mon curseur ici voyez que je vois je vois mon premier marqueur ici et bien effectivement ma deuxième mesure va tomber ici donc je peux ajouter un deuxième marqueur je continue 1 2 3 4 voilà j'en ai également une ici de mesure donc ça on peut le faire manuellement comme je le fais là où on peut le faire aussi en lecture un laisser tourner lecture à chaque fois appuyer sur ajouter mesure mais là j'en ai créé trois ça va être suffisant pour dire à biap 2018 et bien de continuer son marquage de façon automatique je clique ici marquage auto parlons maintenant de l'harmonisation audio et je vais vous donner un exemple alors tout d'abord on va aller charger ce style donc vous tapez sax et puis ici dans catégorie vous choisissez tout pop et on va prendre ce style là funk sax donc vous cliquez sur morceau démo et vous faites ok on peut l'écouter c'est bien donc on a un sac si je clique dans édition audio vous voyez qu'il n'apparaît pas alors ce que l'on va faire on va faire un clic droit ici sur sax on va faire piste action et on va faire sauvegarder la piste comme fichier i ff ou wave donc là vous donnez un endroit je vais appeler ça sax solo je vais maintenant importer ce fichier donc on va aller dans fichier importer importer audio et je vais choisir ce sax solo je vais faire ok donc il se trouve maintenant ici sur audio je peux mettre en solo très bien alors ce que je vais faire maintenant je vais ouvrir l'édition audio mon fichier se trouve ici alors il va être important pour ça marche bien de plutôt choisir un fichier audio monophonique j'entends par là que c'est un instrument qui doit jouer note à note ce n'est pas un instrument qui joue des accords par exemple comme une guitare là ça marchera beaucoup mieux comme cela alors qu'est ce que l'harmonie et bien c'est le fait d'avoir un instrument il il on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Encore une fois, le rendu audio aurait pu être bien meilleur si j'avais pensé à mettre ma reverb à zéro lors de ma première exportation de ma mélodie. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape d'export audio. Vous pouvez importer votre propre fichier audio d'une voix, d'une guitare, d'un saxophone également, de tout type d'instrument solo. Nous verrons d'autres utilisations de cette harmonisation dans d'autres vidéos. ... Autre nouveauté de Band in a Box 2018, c'est le piano roll qui a été grandement amélioré. Le piano roll va nous permettre l'édition graphique, par exemple de la durée des notes, de la position dans le temps, de la hauteur de notes également. On aura aussi la possibilité de régler la vélocité, c'est-à-dire la force ou la rapidité avec laquelle les notes sont jouées, mais aussi d'éditer les contrôleurs, des changements de programme, l'after touch par canal, les pitch bend également. Donc là, j'ai ma piste de sax et dans l'onglet vue, ici, on a le piano roll. Donc on clique et il s'ouvre. Donc ici, avec l'ascenseur, on peut naviguer dans ce piano roll. On a tout en haut à gauche, eh bien, les pistes, tout simplement. Là, je vais afficher le piano roll pour ma basse. Ici, pour l'orgue. Ici, pour la batterie. Et le G pour la guitare. Le S pour le sax. Le E pour l'électrique piano. Et le P pour le piano soliste. Donc, par exemple, si je prends l'électrique piano, que je vais mettre en solo. Bien sûr, si vous avez d'autres types d'instruments, ils seront référencés ici. Alors, je pense, par exemple, à la lettre H pour l'harmonica, la lettre F pour flûte, etc. Sur la droite, ici, on a la fonction snap. Alors, snap, on peut le traduire par magnétisme. Donc, le magnétisme à la grille. Qu'est-ce que c'est ? Là, vous voyez qu'il est sur none. Si je prends une note, ici, je peux la déplacer, mais vous voyez que je peux la déplacer librement sur ma grille. Je n'ai pas de magnétisme. Si je viens ici, vous voyez que j'ai des valeurs de note, une ronde pointée, donc 6 temps, une ronde, 4 temps, une ronde ternaire, une blanche pointée, une blanche, une blanche tête, l'événement. Ceci, par exemple. Nous avons également, comme vous avez pu l'apercevoir, quand on sélectionne une note et qu'on fait un clic droit, eh bien, on a plusieurs possibilités. Donc, annuler, c'est le fameux commande Z pour supprimer la dernière opération qu'on vient de faire. On a supprimé les événements choisis. Donc là, je fais commande Z, ça fait revenir ma note. On a sélectionné les notes et les événements graphiques sur tous les canaux. Là, on sélectionne tout. On clique où il n'y a rien pour tout désélectionner. On va avoir sélectionné toutes les notes sur tous les canaux. Donc là, c'est uniquement les notes, ce n'est pas les données ici graphiques. On peut couper. On peut couper. Commande Z. On peut copier. Donc là, j'ai copié cette note. Je me place ici. Je fais un clic droit. Et je fais coller, ajouter. Je fais un commande Z. Je peux faire aussi coller, remplacer. On peut rediriger tous les événements sur le canal de la piste. Donc là, ça a tout remis sur mon canal de ma piste. Et on a enfin redirigé les événements sélectionnés vers le canal de la piste. Éliminer les notes, ce chevauchon, ça on l'a vu. Et annule le menu contextuel ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501